Il est content le jeu, on le sent quand il est content, il a le tir joyeux. Alors normalement les spécialistes que vous êtes devenus grâce à mes streams devraient reconnaître ce titre à rien qu'au bout. Non, toujours pas. Alors je donne un indice supplémentaire, c'est un scroller horizontal. Toujours, toujours pas. C'est un scroller horizontal de 1985. Comment ça c'est écrit sur le titre de la vidéo ? Toi tu sors. Tu m'as gâché mon intro ou quoi ? C'est dégueulasse. Oui, aujourd'hui on ne va pas parler de Gradus. Non, 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 vous êtes totalement fait avoir les amèches. Parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu extraordinaire qui est Nemesis. Comment ça c'est Gradus ? Oui, mais Gradus, il faut savoir qu'il a été exporté sous différents intitulés. Et Nemesis faisait partie de ces derniers. Est-ce que ce jeu est génial vraiment ? Vous allez le voir parce que ma façon de jouer à Gradus est très particulière. Et si vous avez suivi toutes les émissions, vous savez très bien que j'ai des problèmes avec certains shooters horizontaux. Notamment R-Type. Et il se trouve que Gradus a de bonnes chances d'être dans la même catégorie des jeux avec lesquels je ne suis pas fait pour m'entendre. On va vérifier ça tout de suite. Il y a donc du gros boss. Il y a donc du gros scrolling. Il y a donc du gros sprit. On est en 1985 et oui, et la machine propose quasiment 10 MHz de puissance pour pouvoir afficher toute cette débauche d'effet et de visuel Tony Truon. Car Tony est toujours un Truon, je vous le rappelle. Alors ce qui fait que tout le monde a gardé Gradus en mémoire, c'est son système de bonus avec la petite barre en bas. Ce qui fait que chaque fois que vous récupérez un power-up, ça avance d'une case le bonus que vous pouvez activer. Et vous avez un second bouton où vous sélectionnez, vous validez ce bonus. Et donc vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Les bonus rouges, c'est ceux qui font avancer l'amélioration des armes. Et puis de temps en temps, vous pouvez tomber sur un bonus bleu qui peut vous faire un break d'écran. Alors cette version est très vive ou c'est moi ? Bonus bleu, je crois que la version est vive. Alors entre moi qui suis une buse sur ce jeu, plus cette version qui m'a l'air bien speedé, je sens qu'on n'est pas prêts de voir la fin du premier niveau. Oui, oui, je ne déconne pas. Gradus et moi, c'est une véritable malédiction. Démonstration. Je vais vous laisser apprécier la musique pour le démarrage, elle est culte. Merci. 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 En plus moi ça me permet de focus parce que je suis vraiment 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 très mauvais à ce jeu. J'avais prévenu, personne ne le croit. Alors j'ai appuyé sur à peu près n'importe quoi pour sélectionner mes bonus et du coup voilà j'ai pas appris la vitesse. Et sans vitesse, on est pas grand chose dans ce jeu. Alors le jeu est sympa parce que je lui ai fait tellement pitié qu'il a décidé de me balancer toute une grappe de bonus complètement indécente. Mais je me rappelle qu'il va y avoir un passage entre deux collines si j'y arrive. Ce qui est loin d'être gagné d'ailleurs. Mais il y a un passage entre deux collines où je sais pas du tout où il faut se positionner et ça va être juste triste, dramatique et peut-être un peu pathétique aussi. Je bouge trop vite, je bouge trop vite les amis. Ah non mais non pas dans le décor s'il vous plaît, non. On la coupe en montage celle-là. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ceci dit, les versions adaptées sur micro et console, elles, ont cartonné derrière Puisque à la maison, on avait plus problème d'argent Et on avait tout son temps pour mémoriser le meilleur chemin Pour avoir une chance de voir le bout de Gradus Voilà, vous aurez vu la légende, elle aura été démystifiée Et moi je m'en fuis directement pour vous faire voir un autre jeu Parce que je ne peux pas aller gratus Playlist, playlist, abonnement A tout bientôt Avec un vrai shmup Mouah Sous-titrage ST' 501